... Nous sommes avec la famille de Aïcha et Murtar, une de nombreuses familles logées par la Fondation Ismailou Margulé pour les droits au logement. Un couple avec 14 enfants à charge, dont certains sont à l'école ou au travail en ce moment. Le maigre salaire du père des familles ne permettait plus de payer un loyer. Après avoir habité dans un abri des fortunes dans les quartiers dits Boudreau, cette famille aura la chance de sa vie, ici, à la cité Nassib, où elle réside depuis 5 ans maintenant. 5 années qui vont changer radicalement leurs conditions de vie. 3 de leurs enfants ont pu valider leur licence pendant qu'un autre est à l'étranger pour son master. Une situation facilitée par l'octroi de ses logements à la cité Nassib. Aïcha et Murtar sont restés couragés dans l'adversité et entreprennent tous ensemble pour aller de l'avant. Après cette rencontre, Aïcha n'a pas de temps à perdre. Elle se dirige aussitôt vers le centre de la cité, où elle tient une petite boutique. Pour elle, la lutte pour une vie meilleure est un combat de tous les instants. Dans les cadres du projet FORGE de l'ADDS, mise en place pour lutter contre l'extrême pauvreté et réduire les inégalités urbaines en améliorant les conditions de vie, Aïcha a bénéficié d'un financement sous forme de prêts. Une opportunité entreprenariale qu'elle a su développer en réinvestissant ses gains dans la diversification des produits à l'étalage, mais aussi frigorifiés grâce à l'acquisition récemment d'un deuxième congélateur. Son objectif, avoir plus de surface, plus d'articles à vendre pour être la référence dans toute la cité. Comme pour beaucoup des femmes du quartier, Aïcha est un exemple de changement voulu par le projet FORGE, qui accompagne ici la fondation UOG pour le logement, afin de rélever les défis de l'insertion professionnelle et en même temps s'éloigner chaque jour un peu plus de la pauvreté. Sous-titrage Société Radio-Canada